Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Voilà, on aime rire dans cette émission. On fait un petit clin d'œil à Corinne qui nous a envoyé un joli dessin que vous pouvez voir sur Facebook, sur les régimes. C'est très drôle, merci beaucoup Corinne. On va vous poster sur les réseaux sociaux une publicité que des chaînes américaines ont refusé de diffuser. Ce sont des publicités absolument magnifiques avec Ashley Graham qui est un mannequin grande taille. Une pub sublime en noir et blanc avec des femmes absolument magnifiques et calipiges. Et bien des chaînes américaines ont refusé de passer ce spot publicitaire au motif que ça n'était pas dans la norme. Et bien la norme c'est ça, ce sont des femmes qui ont des rondeurs, qui ont des courbes, qui ont des formes. Alors l'essentiel étant d'être bien dans sa peau évidemment. On a un message de Candiloire, un tweet. J'ai toujours eu un problème avec mes rondeurs, pas moyen de maigrir mais depuis que j'ai fait la paix avec elle, je maigris. Alors comme quoi, effectivement, les régimes ne sont peut-être pas la solution mais c'est peut-être dans la tête aussi que ça se passe. On va accueillir Chloé Hollings sur RTL. Bonjour Chloé, bienvenue dans En effet pour s'entendre. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Vous allez très bien, comme une jeune femme auteure d'un ouvrage, Fuck les régimes. Alors inutile de vous dire que quand on voit cet ouvrage en librairie, ça remonte le moral de tout le monde parce qu'on se dit en voilà une qui parle pour nous toutes. Chloé, de quoi s'agit-il ? C'est votre histoire ? Oui, c'est mon histoire. Je raconte tout ce qui s'est passé à partir du moment où à l'âge de 22 ans, j'ai décidé d'arrêter de faire des régimes parce que j'étais épuisée en fait, psychologiquement, physiquement. Je m'étais toujours trouvée beaucoup trop grosse alors que je faisais à mon avis pas plus d'un 38 au maximum. Et voilà, donc j'ai décidé d'arrêter et suite à ça, j'ai pris entre 15 et 20 kilos en très peu de temps, en quelques mois. Et puis que, bon, j'ai fini par perdre accidentellement, j'ai envie de dire, au terme d'un travail sur moi, d'une introspection, d'une multitude d'expériences, de lectures et de prise de conscience. Alors, quand vous parlez de prise de conscience, qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est parfois en se détachant des choses que finalement, elles se règlent. C'est pas en étant focus dessus parce que plus on est focus, plus on se voit trop grosse, plus les choses se radicalisent. Alors qu'en laissant couler, finalement, les choses se font. Mais est-ce qu'il y a eu aussi une prise de conscience de votre alimentation, par exemple ? Ah oui, ça a été un tout. En fait, comme vous le dites, moi j'ai décidé à un moment d'arrêter d'être en guerre. En fait, ça ne m'intéressait plus. Puis je voyais que ça ne servait à rien, que ça me rendait malheureuse et que, enfin, voilà, je n'avais pas envie de ça. Donc j'ai plutôt voulu faire la paix. Et effectivement, j'ai fait la paix avec beaucoup de choses en fin de compte. Bon, mais l'une des premières choses avec lesquelles j'ai dû faire la paix, ça a été, oui, la nourriture. C'est-à-dire que j'avais eu un rapport à la nourriture qui était finalement assez cérébral. Je mangeais les choses parce que, voilà, il fallait les manger à telle heure, à tel horaire, de telle façon, en telle quantité, tel nombre de calories, etc. Et en fait, j'ai commencé plutôt à rechercher le plaisir et la saveur et la joie, en fait. J'ai essayé de me réapproprier, en fait, le moment du repas comme un moment de bien-être et tout ça. Et grâce à ça, en fait, ça m'a aidé à apprendre à m'écouter et, du coup, à m'arrêter de manger à un moment qui était plus juste pour moi et à manger des choses de meilleure qualité, moins de, enfin, plus savoureuses, voilà, moins de pesticides, moins d'industriels, plus de choses faites maison. Voilà. Et ça a apporté ses fruits. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire à des femmes qui nous envoient des messages en disant, écoutez, merci vraiment d'aborder ce thème parce que c'est assez rare de pouvoir parler des courbes des femmes sur une radio comme RTL et surtout de revendiquer cette normalité-là. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à celles qui sont en souffrance et qui disent « Ouais, c'est super que vous le fassiez, ça nous remonte le moral. » Néanmoins, l'été approche, je ne me sens pas bien dans ma peau, j'ai l'impression de ne pas être belle. Ben, je leur dirais que d'abord, bon, moi j'ai perdu 20 kilos sans faire le moindre régime. Alors pour moi, ce n'est pas du tout une victoire en soi d'avoir maigri puisque au moment où j'ai maigri, c'est justement le moment où je m'en fichais complètement et encore aujourd'hui, ça m'est complètement égal de faire plus ou moins 20 kilos d'ailleurs. Mais par contre, la victoire pour moi, ça a quand même été de voir que c'était possible et que c'était possible de vivre quelque chose qui est complètement contraire à tout ce qu'on essaie de nous dire en général. Donc, en fait, au lieu de se focaliser sur l'apparence, notre apparence, je sais qu'elle prend beaucoup de place et tout ça, mais vraiment, il faut rechercher la jouissance, je pense. La vie est courte en plus, enfin, c'est un peu bête de dire ça. Mais voilà, manger, si en plus on mange des choses qu'on adore en se martyrisant et en culpabilisant, enfin, je veux dire, je ne vois même pas à quoi ça sert. On n'est pas maso. Non, on n'est pas maso. Non, je pense que les choses peuvent se faire toutes seules, mais il faut vraiment faire la paix, s'accepter. C'est un grand mot, mais ça en vaut la peine. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Chloé. Peut-être que pour s'accepter, justement, Chloé Wallings, c'est plus facile après avoir lu votre ouvrage. Donc, fuck les régimes aux éditions Paillot et Rivage. On vous embrasse. Merci de nous avoir éclairés de votre témoignage. Merci à vous. Salut, Chloé, à bientôt. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Merci à Pirou pour sa fidélité. Des messages que nous avons reçus sur la mode. Alors, c'est vrai que Fleur Delas nous écrit « La mode est aux minces. C'est plus facile de tailler une robe sur une anorexie que sur une grande taille. Moins de découpes, moins de tissus. Il faudra en premier lieu changer de regard sur ceux qui font la mode. Mais autant escalader l'Everest en talons aiguilles. » Qui nous dit « Si les vêtements pour les rondes étaient plus jolis, j'assumerais sans doute mieux mes rondeurs. » Et puis, si on arrêtait les pubs pour les produits amincissants, ce serait bien aussi. Effectivement, ça c'est toute cette pression. Encore plus au printemps, quand les jupes raccourcissent, que les jours rallongent et qu'on a quelques rondeurs, on peut être mal dans sa peau. Cathy, pour les intimes, si l'industrie vestimentaire arrêtait de tailler leurs vêtements sur les portes mentaux, il serait pour nous plus facile et moins complexant de les porter. Et puis, Dalila, également, qui nous demande d'ailleurs où vous vous habillez. Figurez-vous, Nadeira Belili. Pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup plus de choix de fringues pour les rondes ? Est-ce que vous, alors vous êtes magnifique, élégante aujourd'hui, est-ce que vous, vous avez quelques conseils à donner à celles qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être être plus supportées par la mode vestimentaire ? Alors, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je pense que les rondes ne s'assument pas parce qu'elles n'arrivent pas à mettre des tenues qui vont les mettre en valeur. Et en fait, je pense qu'il faut casser ce tabou. On peut arriver à trouver des tenues. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, je me souviens quand j'étais plus jeune, vu que j'avais une forte poitrine, il m'était difficile de trouver de la lingerie qui soit de mon âge, donc assez jolie, assez fleurie. Et puis, à chaque fois, on m'embarquait en fait vers les tenues de mes mères, enfin les soutiens-gorges de mes mères. C'est ce qui revient, mémérisant, une mode mémérisante. Oui, complètement. Et c'est vrai que c'était assez le gag, parce qu'en fait, je me retrouvais avec trois vendeuses qui essayaient de me trouver des tenues. Des gaines. Des gaines. Oui, voilà, il fallait mettre la gaine de grand-mère. Et du coup, alors aujourd'hui, vous faites comment ? Alors du coup, j'arrive à trouver, enfin maintenant, c'est vrai que beaucoup de marques comme il y a Zara, il y a Mango, moi j'arrive à trouver beaucoup de choses parce qu'ils ont élargi leur gamme au niveau des tailles. Et du coup, on peut s'habiller un peu mode, un peu stylé. Après, il faut associer, c'est vrai qu'il faut arriver à associer. Il faut tenter la couleur, contrairement à ce qu'on pense. C'est ce que vous conseillez, justement, parce que certains se demandent s'il faut se camoufler ou si au contraire, il faut assumer pleinement et savoir distinguer ses atouts. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut assumer, il faut mettre de la couleur. Quand on est brune, il ne faut pas avoir peur d'oser le fuchsia, les couleurs chaudes. Il faut y aller, les décolletés, il faut y aller. Les robes bustiers, les gens n'osent pas mettre de robes bustiers. Moi, l'été, je suis un robe bustier, il n'y a aucun problème. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'après, on arrive à avoir de l'assurance. Il faut éviter le noir, le gris. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas un exemple. Elle est très jolie, Nadé. Allez sur rtl.fr, elle est en noir et gris. Très jolie. C'est intéressant ce que vous nous dites. C'est-à-dire que des femmes qui sont en souffrance, là, aujourd'hui, vous leur conseillez presque de se faire violence une fois, deux fois, en s'imposant le fait de... D'ouvrir. D'ouvrir, justement. Pour constater à quel point, finalement, ça peut être facile, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'été, quand je mets mes robes bustiers, je mets des couleurs bleu électrique, du fuchsia, des fleurs. Je me fais souvent arrêter par des femmes fortes qui, au contraire, viennent vers moi en me disant, mais vous avez acheté où votre robe ? Elle est magnifique, elle est sublime, ce bleu électrique, mais je n'aurais jamais osé... Mais alors, où c'est, Nadira ? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de petites boutiques, maintenant, qui font... D'ailleurs, mes robes bustiers, je les achetais sur le Valois, d'ailleurs. Oui, donc ça, c'est en banlieue parisienne. Mais en banlieue, sinon à Paris, vous avez Mango, vous avez des marques comme Zara Mango qui font de très belles robes. Qu'on peut retrouver, d'ailleurs, en province aussi. Annie Gomez, vous avez des adresses pour ça ? Ce que disait Nadira, c'est que les marques élargissent leur taille, mais elles créent aujourd'hui... C'est pour ça qu'il y a une évolution aussi dans le marché. Elles créent des lignes vraiment très particulières pour les femmes qui sont plus pulpeuses. Par exemple, La Redoute a développé une ligne qui s'appelle Castaluna, qui c'est l'ex-taillissime que tout le monde connaissait, en tout cas. Il y a Violetta by Mango, Nadira, vous en parliez, et Balsamique aussi, qui s'est complètement spécialisée dans des tailles et des vêtements très jolis, vraiment super modernes, modes, etc. Par exemple, Castaluna va jusqu'au 58, et les autres vont jusqu'au 50, 52. Donc, on peut s'habiller, mode, fashion, et sans forcément peser 48 kilos ou 50 kilos. On nous parle beaucoup des maillots de bain, Nadira ? Alors, moi, je l'achète. J'ai trouvé une boutique dans le sud, mais qu'on trouve aussi à Paris, qui est Rouge Gorge. Et c'est la première fois que je trouve des ensembles de pièces sublimes. Ou pour fortes poitrines, puisque c'est vrai que moi, j'ai quand même un peu doublé depuis mes deux grossesses. Ce n'était pas là qu'il fallait que je récupère, mais j'ai récupéré au sein. Et du coup, cette boutique, enfin une boutique, en tout cas, qui s'ouvre aux femmes qui ont une forte poitrine, est très jolie. C'est vraiment très joli. Quand on vous écoute, quand même, Nadira, on a le sentiment que les marques s'ouvrent de plus en plus, et qu'il est de plus en plus aisé, finalement, de trouver chaussures à son pied, vêtements à sa poitrine, pantalons à ses fesses. Oui. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui se... Parce que j'ai même du mal à trouver chez les fortes. Maintenant, on a du mal à trouver même pour les fortes. Parce qu'en fait, il y a une recrudescence, du coup, d'achat de ces modèles. Ah d'accord, donc il y a de la rupture de stock. Exactement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple sur la lingerie ou les maillots de bain, aujourd'hui, les marques proposent aussi des modèles qui sont morphos. C'est-à-dire qu'on a envie, parce que malgré tout, on assume ses rondeurs, mais on a aussi envie, parfois, sur la plage, d'avoir un manot, une pièce, un peu galbant au niveau des hanches, au niveau des fesses, qui minimise ou qui maximise la poitrine. Donc, il y a de vraies avancées et c'est très intéressant. Et on trouve ça sur les sites internet, etc. Et notamment sur les réseaux sociaux, on est fait pour s'entendre. On se retrouve, si vous le voulez bien, tout de suite. On a des messages de Laurent qui dit les femmes avec des formes sont superbes. On a Catherine qui dit « Oui, mais quoi de plus stigmatisant qu'un spécial ronde ? » Comme si les rondes étaient des femmes à part. Non, les rondes sont des femmes, justement, comme les autres. Et puis, il ne suffit pas d'être ronde aussi pour être parfois complexée. Il y a Magali qui nous écrit « Il faut apprendre à s'aimer. Je suis très mince et malheureuse d'être mince. Et les gens passent leur temps à me faire des réflexions sur mon poids. Les rondes ont toujours l'air plus heureuses et plus épanouies que les minces. » Voilà, on vous embrasse Magali et on se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Ouf, donc, nous écrit Sardine. Alors, ça n'est pas le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, vous allez nous expliquer, Annie Gomez aussi, quelques astuces pour poser un autre regard sur soi pour celles qui souffriraient encore d'avoir certaines courbes. Lison qui nous écrit « Moi qui suis plutôt mince et sans forme, je suis en admiration devant ces femmes toutes en rondeurs. Elles en voient de la chaleur et de la joie. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça donne un sentiment de bien-être. Franchement, restez comme vous êtes. Vous êtes belles. » Estelle, dans mon 34, autant dire que les rondeurs, c'est malheureusement pas pour moi. « Je ne me suis jamais sentie autant femme que pendant ma grossesse. J'avais une poitrine pulpeuse, j'avais des hanches. J'aurais aimé les garder, mais c'est raté. Mesdames, ne soyez pas complexées par pitié. Vous êtes belles, vous êtes femmes et je vous en vis. » Alors, on met la courbe et la rondeur à l'honneur cet après-midi sur RTL. Pour celles qui nous écoutent et qui n'ont pas entendu toutes les adresses qu'on a livrées tout à l'heure sur cette antenne, elles seront sur nos réseaux sociaux et on y rajoutera magrandetaille.com que nous conseille Catherine. Et on peut effectivement y retrouver des photos de maillots de bain assez canons pour l'été sur de très jolies jeunes femmes et même plus âgées rondes. En tout cas, de très belles femmes rondes. Alors, Annie Gomez, c'est bien tout ça. On se dit, voilà, aujourd'hui, on est là pour expliquer à quel point on peut être bien dans sa peau en ayant des formes calipiges. Néanmoins, est-ce que c'est aussi un regard que l'on doit poser sur soi ? Est-ce qu'on doit travailler là-dessus ? On a Naderra qui nous explique, elle, qu'elle a été élevée par des parents aimants, qui n'ont jamais ennuyé à ce sujet-là, qu'elle a un homme tout en muscles, paraît-il, qui est reddingue de ses rondeurs. Bon, voilà, Naderra, on sent qu'elle est plutôt bien. Mais il y en a d'autres qui nourrissent un complexe ou un rapport assez particulier à leur corps. Bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui sont, comme disait Naderra, en guerre contre leur corps. Je pense que le premier, s'il y a des règles d'or, la première, ce serait d'accepter une attitude de bienveillance par rapport à son corps, c'est-à-dire d'en faire, finalement, son meilleur ami. C'est-à-dire ne plus lutter, ne plus le détester, ne plus se... En plus, c'est l'autre, quand on va se le trimballer toute la vie. Déjà, si on fait la paix avec lui, c'est, comme disait Naderra, c'est pouvoir tout ouvrir, comme elle a dit. Pouvoir, voilà, déjà, passer ce cap de dire « Ok, je suis comme ça, je l'assume et je le montre. » Donc, valoriser ses formes. Ensuite, alors, ça peut paraître pas forcément évident, mais c'est apprendre à s'aimer. On parlait des crèmes amincissantes. Moi, je pense que ça peut être un allié. C'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut compter, mais passer de la crème avec des bons actifs, on sait que ça va aider. Et déjà, le fait de se masser, on se réapproprie son corps. Et on n'est plus en train de se taper des points sur les cuisses. On se masse et c'est quelque chose qui peut aider. Ensuite, je pense qu'il y a aussi à faire la paix avec son assiette. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre le plaisir de manger. Ne pas considérer, comme disait Chloé tout à l'heure, qu'à une époque, pour elle, c'était vraiment une corvée, une contrainte. Il fallait manger à leur fille, etc. Un combat. D'abord, ça désociabilise. Et d'autre part, on est toujours dans le contrôle. Donc, c'est aussi lâcher le contrôle permanent et réapprendre la gourmandise. Se faire des bonnes recettes. Pas forcément mettre en même temps de la crème fraîche, du beurre, de l'huile. Mais voilà, se refaire plaisir. Ensuite, arrêter de culpabiliser. Il me semble aussi que c'est quelque chose de très important. Parce que sinon, c'est l'enfer, quoi. On va pouvoir se prendre un morceau de carré de chocolat noir 85%. Bon, ça, c'est le plaisir d'Annie Gomez. À chaque fois qu'elle vient dans ce studio, elle nous parle de son chocolat. C'est dingue, quand même. J'en ai d'autres. Un petit nounours, ça. Oui, non, mais je ne sais pas. Non, mais à chaque fois, vous parlez de votre carré de chocolat. Figurez-vous que c'est quelque chose. Justement, il y a beaucoup de femmes qui pensent que ça ne fait pas grossir. Nadéra. Tout à fait d'accord. Mais ça peut être aussi du miel le matin. C'est juste, voilà, réhabiliter le plaisir. Ce qui permet ensuite d'arriver à une forme de lâche et prise, dont parlait Chloé. qui fait qu'on n'est plus en total over-control sur soi et on devient comme Nadéra, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut qualifier de bonne vivante. Et est-ce qu'on n'a pas aussi le sentiment aujourd'hui qu'on est en train de rentrer dans une époque, comme il en a eu d'autres d'ailleurs, où la rondeur est beaucoup plus acceptée mais peut-être aussi mise en avant. Quand on regarde un petit peu à travers les âges, à travers les arts, il y a eu des périodes où être femme, c'était avoir des anges, c'était avoir de la poitrine. Est-ce qu'on ne peut pas aussi miser sur le fait que les mentalités vont évoluer et que bientôt, avoir des rondeurs, ce sera peut-être le truc le plus tendance, quoi. Certainement, hein. Renoir, Renoir. Mais non, mais c'est pour quand on regarde. Oui, je l'aimerais bien mais je suis un tout petit peu moins optimiste. Pourtant, à Maxi, on est très 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 optimiste. Oui, mais Maxi le fait. Les marques de fringues sont en train de se faire. Il y a une évolution. Les jouets, maintenant, les poupées des petites filles ne sont pas des poupées parfaitement irréelles. Il y a quand même, bon, il y a des publicités aujourd'hui où on met en avant les rondeurs des femmes. Donc, est-ce que ça n'est pas en train, finalement, de rentrer un peu dans les mœurs ? Je pense que ça commencera vraiment à rentrer dans les mœurs. Quand vous allez, par exemple, dans des grandes enseignes de prêt-à-porter, vous aurez des mannequins, vous savez, les mannequins fixes qui sont plus filiformes. Et une grande enseigne avait tenté le coup en mettant un mannequin, comment on appelle ça ? Voilà, un mannequin en plastique avec des formes. Ils l'ont enlevé au bout de trois semaines. que ça fait partie d'un fantasme. Moi, j'adorerais que ça évolue encore plus vite. Je pense qu'il y a une évolution. Je ne suis pas sûre que ça soit pour les dix prochaines années. Nadera ? Les dix prochaines années, comme Amonie. moi, j'entends beaucoup de médecins dire que la population, dans quelques temps, sera quand même grande et grosse. Donc, je me dis, on aura peut-être une chance que les mœurs, que ça change, que l'esprit change, peut-être. En tout cas, Christian aime beaucoup vous écouter Nadera. C'est très agréable, super agréable, nous écrit Christian. Donc, ça, c'est un message pour vous. André, bravo pour votre émission sur les rondes et pulpeuses. C'est assez rare qu'une émission consacre ce sujet. Et puis, merci Eric qui nous parle d'une émission rondement menée. L'amour, la beauté sous toutes ses formes. Vive les femmes. Je vous embrasse. Eric, toutes les femmes vous embrassent en retour. A tout de suite sur RTL. RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir été à notre écoute. Je vous conseille la page également Facebook qui s'appelle Vive les Rondes. Pareil, les adresses seront sur nos réseaux sociaux. Réseaux sociaux sur lesquels on va également vous envoyer les liens pour découvrir un body painting fou qui dénonce justement le corps parfait. Allez voir, c'est absolument impressionnant. Annie Gomez, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous embrasse. Merci. Je vous laisse à vos carrés de chocolat. Et je conseille Maxi qui consacre un sujet sur les rondeurs des femmes dans le numéro actuellement en kiosque. Merci beaucoup Annie Gomez. Merci Nadéra Bellili. Profitez bien de la vie. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et nous, on se retrouve évidemment demain. Demain, dès 15h, je recevrai le naturaliste Marc Giraud et Laurent Baffi. Ça promet. Saviez-vous qu'il est particulièrement sensible au sort des grenouilles, oiseaux, sangliers, escargots, cerfs, renards, tous les animaux de nos campagnes si beaux à observer mais qu'il faut également préserver. Alors comment protéger les animaux qui sont juste à côté de chez nous, de nos campagnes ? Réponse demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Surtout, d'ici demain, n'oubliez pas à 9h30 d'écouter Julien Courbet et toute son équipe de négociateurs parce que ce sera une émission spéciale consommation. Je vous embrasse et à demain.